Un rêve de petite fille, je souhaitais connaître la Louisiane. Marco Vasco, vraiment, tout de suite m'a inspiré confiance. Dès que j'ai pris contact avec Thibaut, en fait, tout de suite, ça a fait tilt, parce qu'il est déjà super sympa. Il m'a posé plein de questions, à savoir ce que j'aimais, ce que mon mari aimait, pourquoi cette destination. Moi, j'ai tout de suite accroché, j'en ai parlé à mon mari. Elle a failli partir avec Thibaut, d'ailleurs. Voilà, presque. La Louisiane, j'ai tout à fait ouvert. J'ai dit oui, bien sûr, mais j'étais vraiment ouvert, parce que je pense qu'il y avait des choses à découvrir. La Louisiane, pour les États-Unis, c'est quand même exotique, même pour les Américains. J'avoue que là, le fait qu'on est délégué, ça fait du bien. Tout est réservé. Vous savez que vous avez un planning, vous devez vous présenter là, mais vous arrangez votre planning comme vous le voulez, bien entendu. Donc, ça vous permet de profiter pleinement, en étant tranquille, de ce que vous faites, de ce que vous visitez, du déjeuner, enfin, peu importe. Vous avez une liberté totale parce que vous savez que vous êtes encadré. On a visité également tout le quartier français. On a pris le tramway nommé Désir, enfin, du film. Donc, ça, c'était sympa. Vous voyez dans toutes les rues des chanteurs, des gens de rue, en fait, qui chantent. Mais on sent, si vous voulez, qu'ils sont heureux. Mes sentiments à moi, concernant ce voyage, c'est surtout la tranquillité d'esprit, de partir, comme disait François, sereinement. On a une équipe qui s'occupe de nous. On a des gens qui s'occupent de nous, qui sont dans l'ombre, qui sont là. Et s'il y a un problème, ils seront là pour nous aider. Globalement, ça a été vraiment un voyage merveilleux. Voilà, on n'a qu'une vie. Il faut essayer de profiter un maximum. Ça fait de ça, là. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez partir sereinement... Marco Vasco ! Sous-titrage ST' 501